Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce samedi pour un tout nouveau numéro de notre rendez-vous hebdomadaire de décryptage des actualités politiques phares de la semaine sur EUSAE Télévisions. Toutes nos excuses pour ces deux rendez-vous consécutifs manqués, cela dénote indépendamment de notre volonté. Soyez remerciés pour cette fidélité constante à nos programmes télévisés. Je dirais même, soyez-en bénis. La semaine dernière, le bloc de la majorité parlementaire constitué de 61 députés a effectué le mardi à Cotonou une rentrée politique à travers une conférence de presse au cours de laquelle ils ont eu à opiner sur les sujets brûlants de l'actualité politique nationale. Réunis autour du thème engagé avec le président Patrice Talon pour des réformes majeures qui transforment qualitativement notre pays, les parlementaires défenseurs de la politique Talon ont focalisé leur sortie médiatique autour de quatre grandes thématiques qui défraient la chronique, à savoir la non-désignation des représentants du Parlement au conseil d'orientation et supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI et non-installation du COSLEPI, la levée d'immunité parlementaire et de poursuite de certains députés et anciens ministres ayant participé à la gestion des affaires étatiques sous le régime défunt, celui du président Thomas Boniaï, le retrait du droit de grève à certaines corporations professionnelles, en l'occurrence le personnel judiciaire, les agents du secteur sanitaire et la proposition de loi sur le système partisan. Comme une réponse du berger à la bergère, le lendemain de la sortie du BMP, le FSP a effectué une sortie médiatique à son tour pour balayer du revêt de la main tout ce qui a été justifié. En effet, le Fonds pour le Sussaut Patriotique FSP a animé un pont de presse dans la matière du mercredi 28 février 2018 à la bourse du travail de Cotonou pour cette formation politique de l'opposition sur le plan politique. La crise s'étend et s'aggrave face à la surdité, l'arrogance et la gouvernance autocratique du chef de l'État béninois. Mieux, le pouvoir du président Patrice Talon est complètement submergé par les effets désastrieux de sa politique et les ripostes populaires à sa malgouvernance, ce qui d'ailleurs a une fois encore motivé le FSP à l'appel d'une grande marche de protestation contre la gouvernance du président Patrice Talon dans les rues de Cotonou hier vendredi. Toujours au Bénin, les mouvements de débrayage et de grève évoluent à une allure très inquiétante. Certaines corporations professionnelles sont passées à 96 heures par semaine pour protester contre les défalcations effectuées par le gouvernement suite à l'observation des grèves perlées dans les secteurs vitaux de la nation malgré les réquisitions effectuées à cet effet. Les grévistes ne veulent pas en démordre quel qu'en soit le prix à payer pour que le gouvernement qui reste campé sous sa position soit satisfait, puisse satisfaire leurs différentes recommandations. Le pouvoir s'insurge et relève le caractère illégal et illégitime des grèves. Et dans la dynamique d'apaiser le climat social, la rencontre de négociations gouvernement syndical prévue se tenir jeudi dernier à Cotonou a été avorté pour des raisons non officielles. L'UNESCO menace le Bénin de lui retrocéder les fonds alloués à l'éducation. Ceux d'ici le 13 mars, si rien n'est fait, pour sauver l'année académique 2017-2018. Plus qu'un vœu latent qui s'est fait en réalité, le président de la République, Patrice Talon, a finalement rencontré son homologue français Emmanuel Macron dans la soirée du lundi dernier. Et à l'occasion du pont de presse conjoint, des propos ont été tenus par le président béninois qui suscitent beaucoup de commentaires et de spéculations. Ajoutant à ces informations préénoncées, les deux dernières apparutions publiques de l'ancien président Thomas Boniaï, l'une lors du congrès ordinaire des forces coriées pour un bénémergent FCBE, tenu à Paracou et l'autre à Kétou, dans le cadre des cérémonies d'inhumation du roi défunt et l'intronisation du nouveau chef du palais royal, suscite des remous et font couler beaucoup d'encre et de salive. L'ancien chef d'État, loin d'être en campagne électorale ou autre activité populiste similaire, s'est vu pour porter en triomphe par les populations. Nous ferons le débat dans un instant sur ces actualités avec deux mastodontes de la presse nationale qu'on ne présente plus d'ailleurs dans le cosmogramme des médias au Bénin. L'un est président du conseil national, du patronat de la presse et de l'audiovisuel CNPA Bénin et fondé directeur du quotidien général, du quotidien béninois d'information générale et d'analyse Le Challenge. Il sera face à Agapit Napoléon Maforican. Il est consultant en communication. Il a eu à occuper par le passé de grandes responsabilités au groupe de presse Le Matinal. Bonjour à nouveau, bienvenue. Sans plus tarder, on les retrouve pour le décryptage. Le décryptage de ce jour, comme je l'ai annoncé à l'entame de cette émission, ça se fera avec Agapit Napoléon Maforican. Agapit, bonjour. Oui, bonjour, Kader. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes face à Basile Thibozou. Basile Thibozou, bonjour. Bonjour, Kader. Merci également d'avoir accepté notre invitation, marqué votre agenda très chargé. Alors, la sortie du bloc des députés, membres du bloc de la majorité parlementaire, vous avez suivi en tant que professionnel des médias cette sortie. Quelle analyse vous en faites ? Merci beaucoup pour l'invitation. Je remercie les représentateurs de SAETV, une télévision quand même qui attendait pas son chemin. Je dois dire quand même que cette sortie-là, c'est une sortie, bon, qui est venue à propos, parce que fondamentalement, on a estimé que peut-être qu'il devait peut-être sortir plus tôt. Ils sont sortis un peu tard. Et sinon, la logique, c'est qu'il faut répondre à un certain nombre d'intensications qui, en cours, en ce qui concerne des sujets, des thématiques qui ne sont propres. À savoir qu'il fallait répondre par rapport à la demande de levée du mandat de parlementaire de sorteur. Il fallait répondre à cette notion de coslepi, de la désignation. Il fallait répondre à un certain nombre de préoccupations. Je crois que c'est le jeu politique. Il est de bon temps que lorsque une force politique en face réagit, l'autre force en plus réagit pour équilibrer un peu le débat au niveau de la question. Je crois que c'est normal, parce qu'il est bon que dans la cosmopolite politique, il faut que les forces s'équilibrent. Voilà ce que je dis à ma table. – Agapé de Napoléon, vous avez suivi cette sortie médiatique. Est-ce qu'à votre avis, les députés défenseurs de cette politique du président Patrice Tarnon ont convaincu le peuple bigninois ? – Moi, je n'ai pas de convaincre, je n'ai pas d'expliquer. Je pense que s'ils vont se mettre à vouloir convaincre, il faut faire un sondage pour savoir s'ils ont convaincu ou pas. En réalité, comme le dit le Vasil, il faudrait qu'il y ait de l'information. Quand il y a une action, il faut qu'il y ait une réaction. Ce que nous avons constaté depuis un peu l'installation du système du président Tarnon, c'est que le champ de la réplique est resté assez vierge. Ça vient un peu tardivement. Du coup, l'autre camp, qui est dans son rôle, a le temps de semer suffisamment de la désinformation, il faut dire les choses par leur nom, et d'occuper le terrain. C'est vrai que cela répondait, la nouvelle politique répond peut-être à une certaine façon de normaliser les sorties médiatiques du camp présidentiel, mais il faut savoir que l'action publique de l'exécutif est une action qui mérite d'être expliquée régulièrement, parce que ce ne sont pas des actions qui font toujours plaisir. Donc à partir du moment-là, il faudrait que des forces coalisées, des groupes alliés, apparentés, familles, coordonnent les sorties pour surtout apporter des réponses à certaines préoccupations, et occuper aussi le terrain de l'explication de la pédagogie au niveau des actions du gouvernement, pour ne pas rester toujours à réagir, alors qu'ils sont en action. Donc l'un dans l'autre, il ne s'agit pas de convaincre, il s'agit d'expliquer, de donner les informations pour que chacun puisse à son niveau aviser. Seulement qu'à partir du moment où le terrain restait trop libre, cet type de sorties mérite d'être assez régulière, cet type de sorties mérite d'être assez régulière, et que peut-être des thématiques, plus développées en profondeur, quand on prend la question de Corsierpi, par exemple, il y a des députés, il faut qu'ils l'expliquent de manière vraiment cohérente, lors des conférences publiques, ce n'est pas une première de presse, conférences publiques, débat, laisser les citoyens parler, peut-être discuter avec leur base, pour expliquer pourquoi il est cas aujourd'hui. Il y a sans doute une raison, il faut qu'ils les expliquent. Là, les gens comprendront. Mais si on laisse le terrain, là vous verrez le FSB, naturellement, de temps en temps, on fait un type d'échauffement de marche, et pour pouvoir poser naturellement les problèmes qu'ils estiment être des questions de gouvernance. Donc l'un dans l'autre, vous comprenez que le terrain ne peut pas rester vide, et que bon, comme l'a dit Basile tantôt, cette sortie était à propos, elle est peut-être un peu trop tardive. Alors, Basile Thibaudo, il va de près écouter les interventions effectuées par les différents députés membres de ce groupe parlementaire, et de cette grande formation parlementaire. Est-ce qu'à votre avis, en ce qui concerne la question du Cosse Lépi, quand on dit que le Cosse n'est pas installé, parce qu'on estime que la Lépi qui doit servir à l'élection de 2019 est celle installée l'année précédente de 2019, et que cette année, on ne peut pas pouvoir prendre en urgence l'installation de ce Cosse Lépi, est-ce que vous ne voyez pas que ça fait deux poids, deux mesures, et que les députés eux-mêmes violent les lois qu'ils ont eu à voter par le passé ? Non, je crois qu'entre la loi et le réalisme, il faut choisir. Ici, il est question d'un réalisme, et d'un pragmatisme. Question essentielle, est-ce que nous devons aller installer un Cosse Lépi qui doit consommer 2 à 3 milléards pour massifier une liste électorale qui ne soit pas utilisée ? Question. Question 2, est-ce qu'on doit installer une Cosse Lépi qui doit véritablement mettre sur pied la liste électorale pour les élections en 2019 ? Laquelle des deux, on doit choisir ? C'est vrai qu'au titre de la loi, et il est établi qu'il faut absolument mettre sur pied une Lépi. Mais mettre la Lépi pour la Lépi, ça ne rime à rien du tout. Encore que, je rappelle que la Lépi, le président n'a pas eu des dettes qui sont en cours, qui n'ont pas encore été payées, il faut terminer à revenir, il faut terminer à guère mort. Donc, c'est une question de réalisme politique, de réalisme pragmatique. C'est vrai qu'il n'appartient pas aux députés des failles économiques et au gouvernement. Il n'appartient pas, qu'on a cette logique-là, qu'il faut ne pas installer la Cosse Lépi. Ce n'est pas le rôle des députés. Le rôle des députés, c'est le respect de la loi et le respect des dispositions de la Cour consulnelle. En la matière, c'est une violation à peu près, parce que, vous savez qu'au niveau, ils ont expliqué, pour dire qu'ils étaient en pleine session budgétaire, tout par conséquent, ils ne pouvaient pas désigner tout de suite. Il fallait faire une session, organiser la prochaine session, celle d'avril, pour désigner les membres du Cosse Lépi. C'est vrai que la Cour a fait une injonction pour dire qu'il faut le faire dans les sept jours qui viennent. Et, mathématiquement, les députés de l'opposition des minorités parlementaires se sont pliés. C'est une bonne chose. Mais l'explication qui a été donnée a montré à suffisance que, eh bien, on a caché ces éléments-là, à savoir qu'on était en session, on était en session parlementaire, en session budgétaire, et que la Sénégie a fini d'abord, avant qu'on ouvre une session pour désigner. Ça, on ne l'a pas dit. Le BNP a relevé ça. Et ça, c'est la vérité. L'autre chose, on n'a pas expliqué à fond que la Lépi qui vient là, qui sera installée, ne va pas forcément servir aux élections. C'est celle de Julien qui devait servir. Ça, ça n'a pas de s'expliquer. Le BNP a le mérité d'expliquer cela. Ce qui nous importe aussi, c'est de savoir les lois que nous votons, leur pragmatisme, leur justesse par rapport au contexte économique qui est le nôtre. C'est ça que moi, je voudrais qu'on sache. Et comme l'a dit Agabie tout à l'heure, il a dit, il faut expliquer cela sur la démoction constante et régulière. Il faut une suite qui a un type de pédagogie constante par rapport à tout ce qui se passe. Parce que c'est le fait de ne pas savoir. C'est le fait de voir en face l'autre qui sent tout le temps, tout le temps, qui pense que l'autre qui sent a raison. Alors qu'en fondamentalement, si on équilibre, le peuple aura juste la prédation des choses. Agabie de Maffoïcan, certes, il faut quand même utiliser l'année précédente pour aller à l'élection. Mais quand la Cour constitutionnelle s'invite dans le débat et donne une émotion à l'Assemblée nationale et que l'Assemblée nationale ne t'en perd pas de façon immédiate, est-ce que ça n'oppose pas les décisions de la République à ce niveau ? Et quand les députés eux-mêmes qui sont censés contrôler l'action du gouvernement et quand même se mettre à disposition pour l'exécution des décisions de la Cour constitutionnelle s'inscrivent dans une dynamique de pouvoir opiner sur la question, est-ce que vous ne voyez pas peut-être une sorte de cacophonie à ce niveau ? Oui, sans doute. Il y a la cacophonie et ce n'est pas la première fois qu'on en a connu en 2006. La Sénat a proposé à demander qu'on reporte le second tour de la présidentielle. La Cour constitutionnelle a donné son quittus et le chef de l'État a dit que le président Kéréko n'a pas voulu, n'a pas daigné et donné suite à cet avis favorable à cette décision de la Cour constitutionnelle et a convoqué le corps de la Cour constitutionnelle pour le dimanche qui a suivi. Contrairement à ce que la Sénat demandait qui a été validé. Je pense qu'il n'y a pas une coopérance dans la deux. Mais il faut expliquer un peu les choses. En réalité, c'est la pédagogie qui a manqué parce que la logique du BNP tient. On ne peut pas appliquer mécaniquement nos lois. Seulement nos députés, vous voyez, il manque cette proactivité, cette anticipation de comprendre que les tests doivent être lus constamment et corrigés constamment. La France qui nous sert de repère revient sur ces tests régulièrement. Amandes, abrogent, changent les lois régulièrement pour coller à la réalité. Nous, nous restons coller à une loi figée comme si c'était un totem qu'on ne doit pas déplacer. en principe, une loi, une dynamique. La réalité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Comment vous voulez faire de dépasser des milliards alors que vous devez de l'argent pour faire une liste qui ne va pas servir ? Alors que, aujourd'hui, tout le monde est d'avis qu'on ne peut pas continuer sur cette lancée-là. Mais il aurait fallu l'expliquer. Il aurait fallu le dire. Quand les gens disent on a violé, 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 il faut le dire parce que, effectivement, la Cour a donné une injonction qui relévait d'une certaine manière de sa prorrogative, même si je pense qu'il n'y avait pas de péril à demain pour qu'il y ait d'élèves, pour qu'il y ait une sorte d'ultimatum. Il faut le dialogue aussi des institutions. Il faut le dialogue des institutions parce qu'on n'est pas la première mandature de la Cour constitutionnelle. C'est une Cour qui est très sollicitée, qui est très sous pression, on peut comprendre. Mais je pense que, à des moments donnés, il faut un dialogue. Il faut comprendre. Il faut aller au-delà de la lettre et de l'esprit et du moment entrer dans la sociologie. Quand on parle des sources de droits, on parle de la coutume, entre autres, en fin de compte. Mais quand on dit coutume, même quand tout est clair, il faut peut-être remonter. Parce que quand le législateur n'a pas fait le contrôle, le juge constitutionnel, qui, le nôtre, qui a donné une territorialité qui a quand même assez vaste, peut aller au-delà de certaines logiques, à mon avis, de courte vue. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que la solution actuelle est la meilleure. Mais il aurait fallu qu'il fût expliqué de manière plus cohérente pour qu'on comprenne qu'il n'y a pas, il n'y a aucune volonté de défier la cour, il n'y a aucune volonté de ne pas installer la Sénat et le corps CEPI. Mais il y a une volonté d'être réaliste, d'être pragmatique pour parler comme Basile. Donc voilà, je pense que c'est tout le problème. Il y a cacophonie, sans doute. Il y a sans doute une sorte de... Les membres de la Cour peuvent penser, mais surtout, il ne faut pas que l'opinion ait l'impression que la majorité présidentielle peut ne pas respecter la décision de la Cour constitutionnelle. Je pense qu'il faudrait qu'on règle cette question de manière assez rapide pour que le totem de la Cour constitutionnelle demeure, mais surtout sur un certain nombre de décisions majeures qui sont des décisions qui engagent l'État, les intérêts collectifs. – Alors, Basile Thibaudou, avant de passer peut-être au FSP, j'aimerais quand vous demandez d'opiner sur la levée d'immunité parlementaire de certains députés et anciens ministres du régime défunt. – Oui, mais avant ça, je voudrais faire juste une parenthèse pour dire que, vous savez, on doit être un réaliste dans le pays. Nous avons le violon de fronte sociale aujourd'hui avec des enseignants qui exigent des ES cathédras qu'on puisse satisfaire leur éventilation et que par conséquent, il y a grave systématiquement de l'épreuve de deux mois. Mais voilà qu'un corse l'épicombe est installé. Le corse, là, de janvier à juillet va consommer deux à trois milliards. Est-ce que, dans une sorte d'union et de compréhension des dialogues, des dialogues au niveau des institutions, on ne peut pas dire compte tenu de la situation, nous ne pouvons pas investir deux à trois milliards dans le corse qui ne servira pas. Mais garder cet argent-là pour essayer, peu au cours, de régler plein des enseignants. la loi a été votée ainsi si on sait que les années intercalaires ne s'est arrivé. Non, c'est ça que je me dis. C'est pourquoi on dit que la loi, ce n'est pas la Bible. La loi est une dynamique qui est une évolution sociétale. La loi doit s'adopter aux relations sociologiques de son temps. D'accord ? Et il ne faut pas faire de la politique en toutes choses. Parce que la politique consiste à essorer systématiquement les finances publiques alors que les syndicats ont besoin de sous. Mais il faut voir. C'est-à-dire, la question est là. Mais on n'explique pas ça. Et ceux qui ont le droit d'expliquer ne font pas la plus la pédagogie qui soit. Question, je la pose encore, est-ce que face aux données des syndicats qui verraient un certain nombre d'avantages, est-ce qu'il ne faut pas peut-être mettre de côté d'abord cette cour intérimée, ce qu'on se pose les pays intérimaires pour prendre l'argent et satisfaire peu ou pro l'éducation des syndicats ? Je crois que c'est un débat qu'il faut mener. Tout à fait. Sans toucher les prérogatives de le consulner. Je crois que c'est des choses qu'il faut dans un dialogue d'institution essayer de voir. Non, je ne sais pas on ne va pas faire économie pour satisfaire les éducations des syndicats. Je dois dire que c'est encore à voir si ces éducations sont pertinentes. Parce que je ne sais pas qu'on demande qu'on donne. Parce que l'économie est normale. On doit pouvoir économiser pour l'État. On doit pouvoir faire des rationalisées. Assainir les finances publiques. Il ne faut pas que c'est pour l'État qu'on peut dépenser. Non. Donc pour moi c'est ça. La seule chose c'est que on va remercier la question de moi je n'ai rien contre mais il ne faudrait pas que je n'ai pas l'économie pour donner un syndicat. Ce serait trop facile. C'est pour les réformes. C'est pour tout ce qui peut profiter. Au collectif que nous constituons il y a le vivre ensemble. Peut-être que c'est des questions que nous ne connaissons pas encore. Mais la question de vivre ensemble c'est que nous sommes tellement nombreux variés différents que nous devons savoir que nous avons des intérêts chacun. Comment mélanger faire la synergie l'alchimie de tous ses intérêts pour que chacun trouve son petit compte. C'est là le grand débat. Donc les syndicats ont raison sans doute. Mais moi-même citoyen qui perd mes impôts j'ai raison de vouloir mais moi je suis un privé mais j'ai raison de vouloir aussi que certaines revendications soient satisfaites. Moi j'ai besoin d'avoir un environnement sain d'avoir une santé publique pour que ma famille se porte bien parce que je fais d'être sécurisé dans le pays de rouler sur des routes normalement. Donc d'avoir une école bien des écoles construites pour que quand il pleut il n'y ait pas de pluie. Voilà des problèmes que l'État doit régler pour être satisfait entre autres certaines revendications. Mettre tout ça ensemble permet de gérer la question de vivre ensemble que nous n'avons pas peut-être encore maîtrisé actuellement. Donc je suis d'accord avec le développement basé sur sauf sur le fait qu'il ne faut pas prendre l'économie pour aller payer la revendication. C'est une image mais bon... Levé d'immunité parlementaire ? Oui par rapport à l'émission globalementaire. Non je crois quand même que nous sommes dans un pays de droit dans un état de droit et il faut rester la loi. Il a établi que celui qui a géré s'il a des problèmes de gestion il puisse venir répondre. Donc pour vous il n'y a qu'un problème à cela. Quand tu es député ou tu es ministre la disposition sont particulière à savoir qu'il faut le venir dans l'immunité avant qu'il réponde. Parce qu'il n'est pas juste bon que ceux qui dans le même temps ont géré avec les mêmes députés qui sont aujourd'hui enfin des responsables qui étaient qui sont députés aujourd'hui ceux-là répondent tous les jours au tribunal est-ce que vous savez ça ? Ils sont interpellés et ils répondent. Ils sont toujours mis sous convocation et ils vont toujours répondre. Pourquoi pas les autres ? Parce qu'en temps ils ont été députés en temps ils étaient ministres et qu'il faut aller à l'immunité parlementaire. Demander l'immunité parlementaire ce n'est qu'un acte normal, réglementaire constitutionnel et établi et il est bon que ceux qui sont concernés qui sont présumés coupables ce n'est pas coupable présumés coupables aillent venir laver leur neuf. Il ne s'agit pas de diabolisation il ne s'agit pas de chances sociales ce discours-là c'est un discours c'est un discours rayé sur lequel il ne faut plus communiquer on est dans un pays progressiste développé il faut plus bien développer on doit viser un peu la modernisation de nos institutions. Moi j'ai un sujet parlant du sujet j'ai écouté ce BMP par rapport à ça et je dois dire qu'il faut que les gens se calment il faut que chacun puisse répondre de ses actes. Chacun puisse répondre de ses actes mais parlant de ce sujet nous allons migrer progressivement vers les activités ou l'activisme politique du Fonds pour le Suisseau patriotique qu'il constate avec beaucoup de désolation je vous demande un petit mot sur la levée je lui dis que c'était quand même nécessaire pour quelqu'un moi je trouve que c'est mieux pour lui d'aller répondre aussi dans l'arénat de ses reproches moi je pense qu'il faudrait que le délègue là également que la question de dignité soit une question que chacun puisse se poser quand il y a un arénat de reproches pourquoi crier chasse à la sorcière un ancien autorité un ancien ministre ça se respecte ça respecte également l'état la nation et quand certains sont de la majorité de la minorité mais qui ont été dans l'ancien système notamment du président qui a marché contre la corruption qui a demandé qu'on lève les unités parlementaires d'un certain nombre de ministres à l'époque moi je trouve incohérent que ces ministres aujourd'hui ne soient pas empressés ne s'empressent pas de dire levez moi mon immunité pour que j'aille répondre demain, demain, demain de ce qu'on me reproche parce que je veux m'en sortir la tête haute je pense qu'il faudrait vraiment qu'on en arrive à ce niveau là pour que le citoyen lambda puisse comprendre le discours politique il faut qu'on en arrive là qui a été le dernier ministre du gouvernement lui de la justice du gouvernement du dernier gouvernement de Yaïboni question moi c'est madame Dacilvan j'étais plutôt qui était l'avant-dernier 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 alors qui était le ministre sous qui le ministre du gouvernement sous qui eh bien la requête de la lutte de Baco a été lancée Valentin pourquoi aujourd'hui il refuse c'est ce que c'est ces choses là qu'il faut expliquer c'est ce qu'il faut expliquer il refusait qu'on est toxique c'est pourquoi c'est pourquoi on l'a fait dans le FSP ils estiment qu'il y a une lutte sélective ils estiment que les procédures sont biaisées ils estiment également que le gouvernement s'en sert ou se sert de cette lutte contre la corruption pour essayer quand même de faire taire les voix critiques ou peut-être de rallier à sa cause les hommes politiques assez tonutriants qui ne veulent pas partager la vision du pouvoir en place c'est possible mais seulement sur le terrain je n'ai jamais vu Valentin se taire je n'ai jamais vu Valentin ou se taire justement donc ça porte de l'eau au moulin au fait qu'il est libre je n'ai jamais vu l'ancien DG sur l'emploi se taire je n'ai jamais vu tous ceux se taire alors donc je ne pense pas que ce soit l'argument qu'il faut sortir je crois que c'est le faux fiant je ne sais pas que c'est la fin de ce que je veux dire c'est déjà c'est déjà il dit qu'on peut il faut qu'on passe ma question c'est de savoir est-ce qu'aujourd'hui si le Bénin le peuple béninois ou les béninois veulent avoir de lumière sur des affaires et veulent que le chef d'état se serve de la lutte contre la corruption et l'impunité pour agir est-ce qu'il n'y a pas des affaires plus préoccupantes sur lesquelles le peuple béninois attend quand même que la lumière soit faite comme quoi et c'est ce service c'est ça non ça c'est pas des affaires nationales ça c'est-à-dire que ce service c'est une affaire c'est des affaires privées c'est-à-dire que moi le problème qui se pose c'est que dès qu'on dit ici on dit non mais il y avait ça vous savez moi je ne suis pas je vais vous surprendre et ça peut m'être choqué mais c'est ma conviction moi je ne suis même pas contre la lutte sélective parce que si c'est un combat sélectif au moins ça a existé ok ceux qui sont là ne vont pas se tenir au pouvoir quand d'autres vont venir ils vont commencer ça permettra au moins que les gens aient peur pour moi ça peut être même sélectif c'est ma position ça peut l'être je ne suis pas choqué que cela soit sélectif maintenant il faudrait maintenant que ceux qui disent que c'est sélectif donnent les preuves que c'est sélectif mais si ça a existé c'est comme j'ai brûlé un feu l'autre brûle un feu l'autre brûle un feu on prend le dernier il dit ah non mais Léon d'autres ont brûlé le feu après moi avant moi mais là n'est pas le problème est-ce que tu as brûlé le feu oui ou non la question est là donc Maria Greta tout ce qu'on ressort on peut aller même de ressortir des affaires bohiki des années 60 mais là n'est pas le problème le problème est-ce que ce qu'on reproche est avéré si le juge a estimé nécessaire d'écouter un ministre un ancien ministre un député et on demande la levée du ministère parlementaire ou on demande la poursuite d'un ancien ministre devant la route de justice on vote le juge de la justice demande et on fait la requête en quoi il y a mal en quoi il y a mauvais mais là le problème on se lamente sur un certain nombre d'éléments internes et la même personne dit il faut respecter la constitution il faut respecter la loi il faut respecter mais dès qu'on enclasse on dit non c'est sélectif oui c'est sélectif peut-être c'est peut-être sélectif mais alors est-ce que ça a existé si ça a existé que ceux-là aient la dignité de répondre à quoi ça a charge à eux maintenant de s'agir de la gestion ou bien de dénoncer au procureur d'autres cas qui n'ont pas été avérés et que en son temps même si le procureur d'aujourd'hui ne réagit pas celui de demain le fait c'est un truc contre la mauvaise gestion et autres contre la commission c'est des éléments comme je l'écris non prescriptibles donc en réalité il n'y a pas à se cacher devant c'est sélectif pour pouvoir embrouiller l'opinion publique je pense qu'il faut qu'on soit cohérent papa rapport à ça ce sont pratiques est-ce que vous savez que l'ancien DG le dernier DG de la Sonopra ils sont là est-ce que mon conseiller répond tous les jours devant le juge le scandale au niveau de la Sonopra il le fait est-ce que vous savez que Lazare Komagny le dernier DG de l'ONC de l'ONS est-ce que vos questions répond tous les jours est-ce que vous savez que dans le cas de l'ONASA le DG ONASA il répond tous les jours sous vocation il est juste les invités pour venir parler mais pourquoi pas les autres soyons justes il faut même que ceux qui parlent de château social pensent à leurs congénères pensent à leurs frères pensent à leurs aux autres qui chaque jour répondent et qu'ils ne soient pas inquiétés ils viennent on les interrompt ils rentrent chez eux est-ce qu'ils savent il y a des choses enfin nous on est un investigateur on est un journaliste on est dans le pays on a des informations c'est la réalité ça pourquoi si dans cette affaire d'autres sont en train d'être écoutés et d'autres refusent et crient aux châches aux sorcières il faut une justice dans le pays notre pays c'est la fraternité de justice de travail il faut que les gens comprennent et oublient ces thèses de châches aux sorcières etc. quand ils seront là ils vont aussi lancer les châches aux sorcières et quand c'est gélatif il n'y a pas de fumée sans feu c'est parce que tu as géré quand on a lancé les audits ce truc là quand mes talents je crois que lui il a des problèmes parce que tout ce qu'il a fait on va lui faire ça alors t'as donc qu'ils finissent pour lui faire ça pourquoi est-ce qu'on est pressé c'est ce que moi je ne comprends pas dans la république merci alors concernant l'activisme politique du FSP le FSP en son ensemble quel mot vous avez à me dire non merci beaucoup je crois que c'est dans le droit des choses je crois que le FSP dans son droit dans un pays démocratique toutes les forces politiques doivent animer la vie politique le FSP s'offre un peu sur les problèmes de gestion que lui estime qui sont négatifs au niveau de la mission de canon ils font leur sortie ils attaquent ils diabolisent ils sont constants dans les attaques seulement est-ce que c'est ce que nous avons besoin dans le pays est-ce qu'ils font sortir à tout le temps pour attaquer tout le temps est-ce qu'il ne faut pas faire des propositions parce que j'ai vraiment toujours une sortie une constante de sortie mais je n'ai vraiment aucune proposition et là quand les sorties ne sont pas sorties des propositions ça frise autre chose qui n'est pas ce que nous voulons en termes de développement alors Agapide D'Aforica est-ce que les dénonciations ou les marches font changer de gouvernement à votre avis ? non 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 pas vraiment alors pourquoi le FSP en pérennise c'est à qui ? c'est une pratique bainoise elle est dame on a hérité ça des dameins d'hier mais est-ce qu'il faut garder les mêmes comportements du 1960 ? mais puis les acteurs ne changent pas c'est-à-dire que c'est la mentalité damein restée damein le Bénard d'aujourd'hui a hérité les jeunes dameins donc il n'y a pas de souci je me rappelle en 1513 le président se glottait dans un voyage à Paris le pays était bloqué le président le RFI lui a posé la question de savoir mais qu'est-ce qui se passe dans le pays les gens marchent les enseignants sont fâchés il dit mais de toute façon chacun joue son travail donc chacun joue son rôle pour le président à l'époque il dit bon ceux qui nous suivent ils prendront la barque ceux qui nous suivent pas on les laisserait sur les quais de la gare c'était c'est une expression sans le citer mais sans le citer textuellement mais c'est un peu ce qu'il a dit c'est en 1993 donc voilà en réalité un gouvernement gouverne, travail exécute et bon une opposition s'oppose on cherche les failles et les mains un peu en lumière pour pouvoir bon voilà titiller un peu le gouvernement donc voilà donc il faudrait qu'en face il y ait une communication cohérente et explicative une pédagogie normale disons continue constante et claire et pour pouvoir surtout éclairer l'antenne de l'opinion la différence ici c'est que nous sommes au Bénin et à la population à majeure de scène alphabète et puis une sociologie tellement particulière que le chef a priori tort on donne raison aux plus faibles c'est un peu ça la raison du plus faible la meilleure c'est ça que les philosophes les penseurs classiques de la fontaine nous ont dit mais dans l'opinion dans l'entendement public c'est la raison du plus faible qui est la meilleure surtout au Bénin dans la sociologie nationale donc si bien que systématiquement quand en tant qu'autorité vous n'expliquez pas votre pensée même au bureau même dans l'administration publique quand vous êtes chef et vous sanctionnez un collaborateur a priori vous êtes évoqués avec tort ah vous avez levé la voix sur lui ah non vous n'avez pas ça c'est parce que vous convoitiez sa copine très bien c'est parce qu'il est ça dit qu'il y a toujours quelque chose dont on cherche toujours à comprendre que c'est vous qui n'avez pas eu la retenue nécessaire donc il appartient au gouvernement qui a l'action publique quand même qui a tout ce qui concerne le devenu du pays parce que c'est le gouvernement il est l'exécutif donc c'est lui qui exécute ça à ce moment là c'est lui qui peut commettre peut-être quelques erreurs c'est lui qui doit expliquer ce qu'il fait c'est lui qui doit faire adhérer la plupart de l'opinion à sa théorie à sa vision mais s'il laisse le terrain aux autres les autres jouent leur partition qui est de trouver que tout va mal c'est de bonne guerre au sein du FSP la gouvernance du président du président du président est qualifiée d'autocratique on dit que le président du président n'est pas à l'écoute de son peuple d'ailleurs la marche effectuée hier vendredi on dit autant sur les grèves qui se font de façon tous azimuts ou qui se font de façon tous azimuts dans le pays parce que le chef de l'état ou le gouvernement a décidé de défalquer les enseignants pour faire des grèves est-ce qu'à votre avis aussi le gouvernement n'en fait pas de trop dans sa mission de vouloir essayer un peu d'être régalien moi je pense aujourd'hui au Bénin le FSP quand il marche il marche la bouche d'avail est devenue disons un espace politique où le FSP chaque fois régulièrement fait ses déclarations sans être inquiété il défend les causes des travailleurs oui oui mais il le fait dans un contexte où on peut dire que c'est autocratique et antidémocratique puisqu'on le laisse on le laisse travailler on le laisse se manifester ils ont programmé aujourd'hui des marches aujourd'hui je crois à Cotonou à Comer etc. dans le pays je crois que ça va se faire et quand on se fasse comme ça je crois qu'on ne peut pas dire que c'est un pays antidémocratique autocratique etc. je ne pense pas parce qu'il n'est pas juste bon qu'on continue de ventiler ces choses là parce que le pays nous a bâti à tous et quand nous avons bâti un modèle démocratique qui marche depuis des années il n'est pas bon que nous les acteurs nous disions les mêmes choses de ces choses là pour allumer l'opinion internationale sur la diabolisation de notre propre pays c'est ce que moi je trouve totalement bancal dans cette approche là j'ai vu un peu un document qu'on a sorti j'ai vu un mémoire d'hommes de mes six pages qu'on a envoyé à l'international j'ai vu un livre qu'on a sorti tout ça je nomme personne je trouve que c'est des choses qui noircissent notre pays qui noircissent notre pays qui déguingonnent notre pays qui agrèrent notre pays moi je suis républicain je vais souhaiter qu'on fasse un débat interne que c'est un centre d'attaque contre la nation ça nous amène nulle part je ne suis pas d'accord qu'on puisse dire que le pays est autocratique que les libertés sont dans les fers on n'est pas en courant du nord aller en courant du nord pour aller au Burundi où on s'offre d'état parce qu'il a joué on l'a taclé il a mis les gens en prison aller dans les pays démocratiques nous sommes un pays phas démocratique dans cet espace hausse africain et même mondial et il n'est pas juste bon qu'on continue de vécuer ces choses là sur notre propre vécu sur ce que nous avons nous avons franchi 28 ans de démocratie c'est pas rien du tout ceux qui nous ont emboîtris beaucoup n'ont pas réussi nous continuons de réussir et de marcher parce que le pays est libre et démocratique on peut avoir des problèmes mais il faut s'asseoir pour discuter et éviter de sortir les thèmes autocratiques tout ça bref c'est de bonne guerre c'est de bonne guerre et il faut que le peuple comprenne que c'est de bonne guerre et il faut que moi j'aime j'aime ce que le FSP fait parce que c'est un sorte de bouillonnement politique je ne dis pas agitation politique mais bouillonnement politique une sorte de défoulement politique une sorte de présence politique c'est bien mais il faut éviter d'aller à l'insurrection il faut éviter d'aller à l'insurrection et c'est là où je et c'est le glissement vers lequel on est en train de partir il faut qu'on puisse être conscient ensemble pour arrêter ça alors conscient pour arrêter cela alors est-ce que vous êtes d'accord aussi vous êtes d'avis que votre vis-à-vis qu'il ne faille pas tout le temps aller à l'armée la communauté internationale comme quoi le Bénin à terre ça ne va pas le président Talon à une gestion qui n'est pas du tout qui a peut-être un caractère éthérodoxe la communauté internationale a des choses plus sérieuses à gérer il y a trop de problèmes dans le monde aujourd'hui l'escrémisme l'intolérance par là les crises ce qui s'est passé il y a une semaine à Ouaga au Burkina Faso il y a des choses qui préoccupent le terrorisme international il y a des choses qui préoccupent la communauté internationale alors donc c'est de la diversion vous savez les gens ne se laissent pas divertir comme moi tout ça l'a été lancé le président de la République a été reçu par le président Macron par le chef d'état français vous avez vu l'ambiance vous avez vu la convivialité vous avez vu quelqu'un comme Macron qui est un type totalement froid un président très distant et d'aucun qualifié même de hautain vous avez vu le respect avec lequel il était il a échangé avec le président de la République c'est tout ça c'est ça des indicateurs ce n'est pas ce que nous n'avons pas de choix mais si le président Macron valorise salue la réforme du Bénin et prend des engagements notamment sur une des requêtes de notre président notamment la résolution des agriculteurs tout ça montre que simplement que la communauté internationale s'occupe d'autre chose s'occupe d'autre chose et est attentive savent qu'on est la situation qui se passe au pays ça n'est pas dit que les autres c'est normal que celui-là s'alame c'est normal qu'il s'alame mais moi la seule chose que moi j'ai qui me déjorde un tout petit peu c'est quand je vois ceux qui ont été au pouvoir il y a quelques mois qui ont fait la plombie certaines valeurs des valeurs qui aujourd'hui sont mises en relief sont mises devant peut-être avec plus de pragmatisme et d'efficacité je les vois combattre ces mêmes valeurs qu'ils avaient défendu moi ça me pose un gros problème peut-être que j'étais un gros naïf mais j'estime qu'il ne faut pas qu'on continue de jouer avec la sensibilisation la sensibilité des populations il n'y a pas le Bénin n'est pas autocratique le Bénin ça marche dans la démocratie les gens et le FSP savent quand le Front manifeste quand ils font leur conférence publique quand ils disent que c'est autocratique c'est quand même mais là vous pouvez faire ça couvrir avoir des images écrire sortir livre aller à l'international pour situer les débats c'est ça qui donne un peu de la diversion c'est ça qui donne un peu la tendance l'accord d'agent de diversions à tout ça il faut que les gens puissent prendre un peu plus au sérieux alors David Maforik quand dites nous déjà est-ce qu'à votre avis quand le gouvernement qualifie des grèves d'illégitimes et d'illégales est-ce qu'à votre avis ça relève des prérogatives du gouvernement dans un premier temps est-ce que vous y voyez également une main visible dans les mouvements de débrayage qui se observent de part et d'autre aujourd'hui dans le pays écoutez moi vous savez c'est ça le problème je constate simplement que nous nous situons toujours dans les démarches de rapport de force à part du moment où les par exemple quand je prends le vote de la loi les lois qui limitent qui restreint l'accès aux grèves qui interditent à certains corps d'accès aux grèves la loi était en contrôle de fonctionnalité quand les gens ne pensaient pas à débrayer normalement quand l'habitre est saisi tout le monde s'attend à ce qu'il donne son avis dans le cas d'espèce les tels sont saisis si la pression doit avoir même si la pression c'est un memorandum qui doit être fait en direction de l'organe qui est saisi dans le cas d'espèce on a débrayé donc on me dit non vous êtes pour défendre quand vous débrayez quand vous cessez de travailler vous ne produisez plus la richesse vous ne travaillez pas mais comment on va payer qui va payer si vous ne travaillez pas qui va payer c'est la question elle est fondamentale alors que le juge n'a pas tranché le juge finit de trancher donc on a dit bon il faut nous payer non la grève comme l'a dit le président c'est une note de majesté quand c'est fait c'est fait donc il faut que chacun puisse s'assumer donc pour moi illégal ou pas illégal pour moi est-ce qu'il y a main visite il n'y a pas main visite moi je ne peux pas me mettre à mais j'estime simplement que nous recourons trop facilement à la grève le président il a dit c'est un démonique de la démocratie n'escafée fait de désordre de l'anarchie c'est lui qui a dit moi je valide ça c'est dit je valide il y a trop de désordre chacun juge chacun qualifié mais ce que ce désordre ne doit pas pénaliser aujourd'hui les enfants est-ce qu'on ne tombe pas déjà la réponse c'est les parents des enfants c'est bien des parents d'enfants le problème qu'il se pose aujourd'hui c'est que nous soyons les soucis des âges que nous posons moi je trouve qu'il y a des problèmes sérieux au niveau de l'enseignement je le trouve je le dis et je voudrais je respecte les enseignants il y a des problèmes sérieux mais je pense que dans le toibou actuel le mouvement des enseignants n'est pas ce fond s'embrouille dans un dans un ensemble d'actions qui ne sont plus nécessairement syndicales mais qui ont des connotations purement politiques notamment les sorties du FSP où il y a un mélange de politique et de syndicats là on n'est plus on est dans ce qu'ils appellent l'action citoyenne mais là ça brouille normalement les revendications catégorielles et professionnelles donc je pense que les amis enseignants les frères enseignants les parents normalement doivent faire un peu de l'effort à mon avis après de saisir un médiateur de reprendre le travail et de recourir un médiateur ou même un moratoire et de continuer à discuter là au moins il y a une volonté manifeste mais quand on dit non il faut il faut si il faut si d'abord non là on s'inscrit dans un rapport de force en matière de rapport de force bon c'est le plus fort qui gagne en matière on ne peut pas s'inscrire dans un jeu de rapport de force et au même moment crier qu'il y a abus non un rapport de force c'est la force quand c'est le rapport de force c'est la force quand c'est le rapport des lois c'est la loi donc soit on s'agit de la juridiction mais si on ne veut pas saisir la juridiction on rentre dans une demande de rap dans une logique de rapport de force et on ne peut pas vouloir une chose et son contraire moi je pense que le signal doit venir notamment des enseignants qu'ils saisissent un médiateur on est un médiateur de la République s'il ne veut pas de lui il y a le clergé il y a les confessions il y a beaucoup de personnalités donc il y a des gens ils n'ont qu'à saisir et dire nous nous souhaiterons que vous arrivent à l'échelle de l'État que vous plaidiez notre cause il y a beaucoup de nous sommes un peu d'idéal de là-bas par là-bas mais j'ai l'impression que nous nous confinons trop dans les monologues dans les monologues pour pouvoir régler les problèmes donc il faudrait qu'il y ait au moins un processus déclencheur et dans le cas d'espèce ça doit venir des partenaires sociaux je le pense alors dites-nous Mouazet Djibozo là il voit de près est-ce qu'il n'y a pas une sorte de sursaut patriotique quand on voit les élèves eux-mêmes se mettre dans la danse se mettre dans la dynamique de pouvoir protester ou revendiquer contre le gouvernement est-ce qu'il n'y a pas quand même un idéal de pouvoir préserver la liberté sénégale au Bénin et quand on voit aussi comme l'ont évoqué les responsables des centrales des conférences sénégales qu'il y a quand même une remise en cause des acquis obtenus à l'issue de la grande lutte sous le régime défait par le président Mouniaï est-ce que selon vous est-ce que le gouvernement est bien dans une dynamique de pouvoir mettre à l'aise des travailleurs parce que également je vais peut-être poursuivre si on a augmenté pour dire quand on entend qu'il y a un enseignant qui est à 1600 francs le mois comme frais d'habillement est-ce que vous ne voyez pas un peu que ça fraise un peu de la moquerie les gouvernants sont mieux lotis ce que moi je sais vous savez moi je suis enseignant et aucun stade ne peut vraiment retribuer l'effort de l'enseignant un enseignant est un enclenché un métier ça c'est total les enseignants qui nous ont gardé quand on était quand on était enfant etc c'est des gens qui s'occupaient fondamentalement des enfants que nous étions nous on était enseignants on sait un enseignant qui travaille qui prend la crée qui travaille qui va à la maison qui corrige les copies qui resta dans le mur qui peut payer ça donc la investigation quel que soit ce qu'on va donner à l'enseignant c'est pas évident qu'il s'en sorte ça c'est un deuxième chose moi je pense que la logique de la grève c'est une logique qui bétonne notre pays c'est-à-dire qui tue l'économie qui nous permet d'évoluer et lorsqu'on fait on fait on fait de grève qu'on est enseignant on est éducateur on doit dire à l'enfant que c'est lorsque tu travailles que tu as l'argent mais lorsque tu ne travailles pas que tu as l'argent qu'est-ce que tu t'enseignes à l'enfant du point de vue au moins au point syndical au point des enseignants au moins ça pose un problème d'éducation et d'éthique ce que je dis peut ne pas être valable au niveau des magistrats au niveau de l'enseignant qui enseigne l'enfant je vais lui enseigner pour dire que lorsque tu gagnes lorsque tu travailles tu gagnes l'argent et non le contraire pourquoi veut-on faire veto par rapport au contraire pourquoi veut-on imposer le contraire j'observe pour ne pas rentrer dans les polémiques moi j'ai observé tout simplement que lorsqu'on veut faire une grève c'est qu'on annonce la grève ce sont les revendations catégoriennes qui sont annoncées qui font l'objet d'une plateforme revendicative on rentre en éducation avec l'administration et on discute c'est l'enquête qu'il n'y a pas de satisfaction qu'on lance une série de grèves à dose homéopathique donc à votre avis c'est-à-dire une grève d'attention illégale etc. etc. je ne dirai pas je ne dis pas je ne dis pas ce que je n'ai pas dit le gouvernement quand on n'observe pas ça on est dans une sorte de déviation de la norme de la grève quand on fait une grève d'émotion une grève d'instinct de protestation c'est normal mais en la matière ce sont les caisses des syndicats qui remboussent ça ça là c'est universel il ne faut pas qu'on dise de contraire les tests de l'OIT sont clairs en France les magistrats quand ils grèvent etc. les CGT la CFDT quand ils grèvent toutes les grèves qui ne font pas l'objet des organisations syndicales non même pas connues par le gouvernement c'est les caisses des CFDT qui prennent ça en charge et ça qui fait que ils sont respectés lorsque vous vous faites grève et vous les pleurnicher pour dire qu'on vous donne de l'argent et que par conséquent vous avez bloqué encore plus ça pose un problème d'éthique et de destruction systématique de notre système et de notre bien-être mental je dirais éthique ça pose un problème alors quels pourraient être les enjeux d'une ali blanche non on ne va pas aller là on ne va pas aller là moi je ne souhaite pas ça parce qu'il ne faut que au-delà de tout je crois que comme l'a dit la capitale c'est un rapport de force c'est un rapport de force c'est le plus fort qui gagne le plus fort ici je crois que c'est l'administration centrale la plus faible c'est les enseignants moi je pense que les enseignants ils ont le droit de m'indiquer ils ont le droit de graver de protester mais même j'ai observé que dans la négociation sur le volet de la revendication de la révaluation de la fonction enseignante je crois que sur les 8 décrets il y a 6 qui ont été signés j'ai appris qu'il y a une incidence de 1 milliard qui a été dégagée prochainement pour que progressivement on puisse s'occuper de cas des enseignants moi je pense qu'il faut peut-être attraper d'abord ça un tiers vaut mieux que deux tu ne l'auras pas c'est aussi une partie syndical et aller aux négociations mais lorsque on mélange qu'on manifeste qu'on sort les élèves pour aller marcher contre leurs enseignants pour aller marcher dans les mairies dans les préfectures ça rime à quoi ? c'est pourquoi je dis évitons d'aller à l'insurrection les grèves oui l'insurrection oui mais l'insurrection ça n'amène ça n'amène nulle part ça ne profite à personne c'est pourquoi moi je pense qu'il faut que les deux acteurs puissent faire à mode honorable vous savez le gouvernement a raison de défalquer mais le gouvernement peut revenir à la case du départ pour revenir pour négocier avec les enseignants pour qu'on puisse trouver une sortie je rappelle en 1994 vous savez qu'en 1994 on a connu une année invalidée sous le régime de Nesfos-Sougou nous avons connu une année invalidée c'est à l'université à l'université on a connu une année invalidée nous sommes les fruits de cette année invalidée là c'est pour vous dire que cesse des choses qui arrivent mais on ne sait pas que ça arrive parce que quand tu perds un an nous en perds un an on ne peut jamais rattraper ça alors nous allons évoluer dans ce débat dans cette émission à Gabriel Marfouca on vous en parlait tout à l'heure la rencontre entre le président Patrice Talon et Emmanuel Macron déjà au pays déjà à l'issue de cette sortie tant que les gens n'ont pas encore vu Emmanuel Macron recevoir Patrice Talon sur le tapis rouge ça a suscité beaucoup de polémiques au pays le fait que le président Patrice Talon ait dit que le Bénètre est un pays pauvre ça a également suscité à votre avis est-ce qu'il y a péril dans la demeure ? Où se trouverait alors le péril ? Le tapis rouge donnerait droit à quoi ? Plus de miliard pour le Bénin et est-ce que le Bénin n'est pas un pays pauvre ? On doit cesser d'être un peu préactif émotif pour être à la région le tapis rouge c'est pour les voyages des villes d'Etat les gens ont de l'expliquer dans la catégorie des voyages de réception d'autorités je pense en France notamment mais en Allemagne dans cette grande capitale mondiale les voyages sont classés elle vit le travail elle vit l'officiel elle vit l'Etat elle vit l'Etat c'est le niveau supérieur où on déploie plus de protocoles même à l'accueil du chef de l'Etat même à son logement à sa délégation et à sa réception à la présidente de la République donc on parlait de délégé notamment pour ce qui est de la France je ne suis pas diplomate mais je pense que ces choses-là les gens doivent pour simplement leur culture et quand on leur explique ne pas vouloir le savoir et continuer à nourrir une crise cette crise et cette polémique a été alimentée avec Ouattara déjà par la presse ivoirienne sur Ouattara il y a quelques mois et donc les gens ont expliqué expliqué mais on est revenu encore sur ça fait le tapis rouge ce qui a été très bien accueilli par Macron j'ai dit que vous avez regardé aussi bien l'accueil que la conférence de presse je pense qu'il n'y a pas de meilleur indicateur que le temps que la manière dont tout ça s'est passé alors si on n'a pas envie de voir ça donc je pense qu'on a d'autres problèmes maintenant qu'on s'office que le pays de Bébé soit un pays pauvre on est classé pauvre on est classé pauvre donc de part notre PIB de part notre classement au niveau des instances mondiales on n'est pas on n'est que pauvre on est riche en quoi on est riche en calomnie en paresse en émotivité en délation en inculture en ignorance en plein d'autres choses mais on peut être riche en travail si chacun intègre la valeur du travail nous ne sommes pas si les Béninois qui sont à l'extérieur travaillent quand ils sont dans d'autres conditions ils travaillent quand ils sont dans l'agence internationale ils travaillent quand ils sont ils travaillent donc ici c'est qu'on se dit ah c'est l'État c'est l'État mais on oublie que c'est nous même l'État l'État de il y a 20 ans même qui disait l'État c'est les enfants de il y a 20 ans qui aujourd'hui les adolescents de il y a 20 ans qui dirigent peut-être aujourd'hui qui disent aujourd'hui que c'est l'État non l'État le Béninois doit apprendre à travailler si on ne travaille pas on ne peut pas s'offrir ce que l'on dit quand on dit que nous faisons trois enfants en Afrique on dit ah mais non comment il va nous juger mais au même moment on lui écrit pour dire qu'il y a mal gouvernance au Bénin alors donc on veut quoi en réalité quand on lui demande d'être juge alors que le gars il faut qu'il y ait un pays si on demande aux gens de vérifier le gars donner un avis on dit qu'il y a un problème il faut qu'on nous sachions nous pointer quel est notre axe sur quel axe nous nous mettons donc pour moi cette voyage cette vision de l'État a été une très grande réussite sur le plan de l'organisation sur le plan diplomatique sur le plan de la communication je pense que tout a été parfait dans ce voyage là il reste que nous sommes au Bénin ce n'est pas Emmanuel Macron qui va régler nos problèmes c'est les Béninois qui vont régler les problèmes les Béninois le président de l'Ontario est ex-exagénaire il a presque 60 ans 61 ans donc lui ce qu'il fait aujourd'hui c'est de les retomber ne sont pas pour lui comme il l'a dit quelque part quand il lui tombe là il sait comment il va se soigner même sans gestion de Tchèque-État je ne pense pas qu'il se soigne au Bénin je ne pense pas je ne pense pas qu'il est encore allé à l'école béninoise je ne pense pas qu'il y a des enfants qui doivent aller à l'école béninoise je ne pense pas ce qui se fait aujourd'hui c'est pour les Béninois c'est pour demain alors je ne comprends si on ne peut pas raisonner et comprendre que ces choses là sont pour nous et c'est pour demain et on est là on peut dénigrer que tout est noir quelque chose ne va pas donc je finirai sur la question de la grève je pense que logiquement vous allez poser la question est-ce que l'année blanche non on ne peut pas l'UNESCO tout ça c'est pas là le problème en réalité le problème c'est de prendre le problème c'est de régler ce qui se pose par la cause si on regarde les effets on agit c'est de l'émotion on doit régler la cause quelle est la cause de tout ça si on ne le règle pas on veut préserver les sous de l'UNESCO on va peut-être le préserver au 13 mars prochain et puis après deux mois après on va reprendre les choses non il faut régler la question une fois pour debout quoi est le problème comment il peut être réglé et comme je l'ai dit tout à l'heure l'un des axes l'un des axes de règlement de ce problème par exemple c'est que les gens reprennent qu'ils se trouvent médiateurs qu'ils trouvent des personnes de personnalité qu'ils aillent parler au gouvernement que les engagements soient pris de part et d'autre et que peut-être qu'à un moment donné je pense que quand deux personnes se battent on demande plus fort on demande dans notre religion on demande aux plus jeunes de prévenir d'abord les excuses d'avoir ou bien le lieu de baisser la garde parce que c'est le plus jeune ou le moins fort ils baissent la garde d'abord et alors les anciens vont alors en conclave et essayent de régler nous avons des pratiques on a un certain nombre de pratiques de culture que nous pouvons activer c'est ça le vrai problème donc pour moi voir les chers d'état pour moi je trouve que il n'y a aucun mal c'est la saignerie c'est la saignerie c'est la classe c'est l'élégance c'est la sublimation de notre diplomatie on a regretté que le talent n'ait pas été reçu cette fois cette fois il a été reçu qu'est-ce qui est bon pour un pays si ce n'est pas ça qu'est-ce qui est bon pour un pays si ce n'est pas observé qu'une visite nous a amené 270 millions d'euros qu'est-ce qui n'est pas bon qu'on va reconnaître des choses de ce genre qu'un chef d'état c'est la première fois que j'attends ça puisse identifier les domaines avec le montant nécessaire souvent c'est globalisation ils font un globalisme pour nous en aider mais il a dit tel secteur tel montant tel secteur tel montant et il dit qu'il supporte les réformes au Bénin il a même dit que les réformes sont gênantes et que c'est une bonne chose mais il a demandé au sol état que les réformes sont bonnes comme l'a dit Agapit la réforme c'est pas pour c'est pour demain c'est pour nos enfants les routes les hôpitaux tout ce qui est annoncé là le PAG fondamentalement c'est pour nous tous nous devons être beaucoup plus républicains nationalistes moi je pense que ça nous déserte ça nous déserte peu à peu et ce n'est pas une bonne chose quand on voit tout ce qui se passe on se demande si c'est des Béninois et pourtant c'est des Béninois l'école est par terre quand les enseignants auront eu le gain de cause et les effets psychologiques pédagogiques sur les enfants c'est sur le coin on va accélérer les cours de ratapage TD travailler dimanche travailler etc et les émotions bâclées ils vont avoir un bac bizarre BBC bizarre finalement au niveau des concours des compétitions ils sont nuls qu'est-ce qu'il marque aujourd'hui ? le privé aujourd'hui systématiquement dans l'enseignement privé secondaire et universitaire il n'y a aucun problème ils vont au cours or ils vont passer les mêmes examens il y a une question qu'ils vont se poser pourquoi faire ton temps de tort aux choses publiques à l'enseignement public et j'ai su que les mêmes enseignants qui grèvent ici travaillent au niveau des privés ils travaillent au niveau des privés dans une sorte de dichotomie atroce voilà à tout cela il faut quand même ajouter que le président Emmanuel Macron sera très prochainement au Bénin pour visiter la terre béninoise je dirais nous allons passer au dernier sujet vous avez la date non ça a été évoqué c'est une invitation ça a été évoqué il a promis donc nous espérons c'est de la guerre diplomatique nous espérons qu'il y soit nous espérons voilà alors Thomas Bonillaï qui a effectué deux sorties qui font couler beaucoup d'encre de sa livre c'est qualifié de sorties politiques visant quand même à créer une émeute ou une insurrection contre le pouvoir talent Agapit Napoléon vous avez suivi Bonillaï à Paracour vous avez vu comment il a été entouré vous avez suivi également sa sortie à Kétou à Paracour on peut dire quand même que c'était quand même prémédité parce qu'il y avait quand même un congrès qui devait se tenir mais à Kétou personne n'avait été averti que Bonillaï se déplaçait et que les populations l'ont entouré de points à tel enseigne qui n'arrivaient même plus à circuler est-ce qu'à votre avis cette sortie avait intentionnellement l'optique ou la vision de pouvoir servir à une finalité politique ? ce serait de bonne guerre moi je n'ai pas pensé mais quand j'ai lu les réactions ça m'a rappelé un jour d'août 89 un jour d'août 89 à Porto Novo où il y avait de la grève on était à la maison c'était l'année blanche c'était la transition de la région démocratique de Pierre Pébé et le président Kéréko devrait venir lancer la mesure internationale de la culture c'était le 30 août 89 si je me trompe et Porto Novo était hostile on a manifesté on a brûlé ses effigies on a brûlé les posters les photos officielles du chef de l'état en 89 et on a dit oh c'est pas moi je n'étais pas dans les mouvements réellement mais nous subissions un peu tout ça à l'époque et le président Kéréko est arrivé pour lancer la mesure il y avait une foule face qui attendait Kéréko à la place Bayonne à la place à la première aujourd'hui mais quand il est venu quand il est arrivé au niveau à l'entrée du pont la foule était tellement criant scandale son nom qu'il a été oublié de descendre de sa voiture donc de faire le bain de foule depuis le pont jusqu'à la mesure internationale alors que celui dont les photos étaient brûlés tout ça il y a quelques semaines plus tôt et à la sortie il a pris un bain de fou jusqu'au pont avant de prendre sa route et ça dit qu'il était plus populaire en ce moment-là l'école était bloquée l'administration publique était bloquée tout était bloqué en 89 alors quand je vois moi j'en ai vu d'autres j'en ai vu d'autres donc pour moi c'est des effets de masse ça passe on n'est pas un campagne électorale la question c'est aujourd'hui que vaudra une sortie de Boniaï si Boniaï dit voter Mafferica Mafferica n'est pas Boniaï par exemple mais si malgré les deux quinquennats de chers il a utilisé plein de personnes qui ont fait 7 ans qui ont fait 8 ans qui ont fait 6 ans qu'on n'a pas vus du tout à côté de lui lors de son congrès pratiquement lors du congrès de FCB à Paraco si on n'a pas vu ça ceux qui ont fait 8 ans ceux qui ont fait 7 ans ceux qui avaient les pleins pouvoirs ceux qui étaient les oreilles les plus les bouches les plus écoutées ceux qui étaient à la droite ou à la gauche du père immédiatement si on ne les a pas vus on a vu que bon le Beauvue c'est que lui qui reste concrètement aujourd'hui quel est là pourquoi avoir peur d'une sortie de Boniaï ? Boniaï a fait son temps il est entré dans l'histoire par les actes positifs comme négatifs en tout cas chacun reste en son jugement mais Boniaï a terminé c'est le plan donc à partir de ce moment là cette sortie peut être applaudie on tourne le Bénin peut sortir c'est normal pour moi il n'y a pas de problème le problème c'est pour ce moment on n'est pas en campagne électorale il y a une chose d'état qui est là je pense que l'avenir du Bénin c'est autour de celle d'état qui est là et de ceux qui viendront pas de ceux qui sont passés à qui nous devons respect donc on peut chanter les gloires et louanges à tout moment parce qu'ils ont donné de leur temps au service du pays mais ils ne sont plus l'avenir du pays aujourd'hui on les remercie mais on regarde devant et on avance avant de revenir à Basile je voudrais vous poser une question pour finir quand même une candidature de Boniaï à Paracour quelle pourrait être la tendance pour l'initiative de 2019 ? je ne pense pas encore parce que je pense que ce n'est pas un événement c'est pas un événement Basile Thibaudou oui question Boniaï ? non je crois que sur le tel présent Yaï Boni est un président qui pendant 10 ans gérait notre pays il a lu les roues et les bas il a fait ce qu'il a pu je crois que maintenant il doit enfoucher la tempête de la sagesse et du calme il doit maintenant une référence à qui on doit aller lorsqu'il y a des problèmes dans le pays il doit éviter ça c'est un conseil que moi je donne il doit éviter d'être pris en otage par certains qui veulent justifier leur cause par rapport au président Talon il doit éviter de ruer dans les brancards comme celui-là il doit être une référence une sagesse à qui on doit chez qui on doit aller lorsqu'il y a des problèmes majeurs dans le pays vous savez dans la crise qu'il y a aujourd'hui l'une des références de vers Yaï Boni malheureusement 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 il ne doit pas être pris en otage par certains il ne doit pas être instrumentalisé par certains il doit faire très attention par rapport à tout ça Yaï Boni candidat à la 8e conseil électorale par un coup à quelle fin il a été touché d'éteint pendant 10 ans il va être député à quelle fin pourquoi il va avoir quoi peut-être il faut contrôler le perchoir qui sait comment est-ce que lui ça peut contrôler le perchoir question il faut éviter ça le perchoir à quelle fin et pour quelle suite pour quelle béné peut-être cette suite d'expérience non donc je pense qu'en France quand on veut écrire du temps on veut avoir au conseil constitutionnel il y en a qui refusent de dissuéger comme ça à cause de Hollande je pense que enfin baser la délice peut-être l'essentiel sur ça nous manquons aujourd'hui de repères les motions le cardinal Gantel sont partis les motions sont décédés sont partis aujourd'hui le Bénin n'a plus d'hommes qui soient au-dessus de la mêlée que l'on peut aller je ne peux pas tout aller des médiateurs un médiateur de la république c'est vrai mais lui il n'est pas mais il y a des médiateurs naturels normalement qu'on doit avoir un rôle comme ancien chef d'état comme président de la république pendant 10 ans il ne peut plus être dans la mêlée il doit être au-dessus de la mêlée par ailleurs bon moi je ne voulais pas entrer sur ce terrain mais je trouve que c'est le normal c'est le rôle qu'on devrait attendre du chef de l'état de celui qui a exercé ce rôle-là parce que lui il connaît il a vécu les difficultés d'aujourd'hui il les a vécues aussi on a parlé de marches interdites on a parlé du sang on a parlé de non c'est pas le sang c'est de quand même pas à ce point à ce point-là les choses sont encore vives dans les esprits donc autour de lui et je pense que c'est basique je suis totalement d'accord il ne faudrait pas qu'il y ait une sorte de prise en otage il y a certains qui ont envie d'en découvrir quand vous l'avez offert à la Bible un livre très 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 particulier qu'on soit catholique qu'on soit chrétien qu'on ne le soit pas la Bible est une référence mondialement universellement connue sous plusieurs angles donc quand vous l'offrez à votre suggesteur vous l'appelez à quoi à la sagesse quand vous l'appelez à votre suggesteur à la sagesse par ailleurs et vous-même vous ne démontrez pas cette sagesse ça pose un gros problème je pense que je m'allais quand même sur ce que Bazile a dit le président de Yaï peut-être parce que c'est un moment où on a envie de l'utiliser il faudrait qu'il s'élève comme le sage s'élève au-dessus pour pouvoir voir les choses on dit que la marche qu'on a recevée la dernière fois qui a fait un crochet chez lui à Cadiou il y avait un peu dans ces choses-là vous comprenez un peu c'est-à-dire que est-ce qu'il l'a demandé ? même s'il ne le demande pas on ne doit pas passer c'est-à-dire que non mais écoute il doit avoir ces gars il faut éviter ça c'est-à-dire qu'il faut éviter ça parce que c'est des opposants par exemple qui ont marché qui avaient un discours qui avaient qui ont marché qui avaient qui ont fait un crochet chez c'est-à-dire qu'il doit être une sorte de caution qu'il donne un peu comme ça non il ne doit pas être dans ces choses-là il doit être en mesure de la bêlée il doit quitter la marmaille il reste de la bêlée c'est une référence pour nous aujourd'hui merci à vous je rappelle que vous êtes le président du CNPA le promoteur du quotidien le challenge vous étiez face à Agapit Napoléon Maffuric il est consulté en médias il a eu à être grand responsable du groupe au groupe de presse le matinal entre autres sujets on a parlé de la sortie médiatique du bloc de la majorité parlementaire de l'activisme politique du fonds plus sociopatriotique des grèves perlées au Bénin de la rencontre entre Patrice Talon et Emmanuel Macron et des deux dernières sorties de l'ancien président Thomas Bounier c'était Info Hebdo de ce samedi sur EUSAE Télévisions merci pour l'attention le rendez-vous est propre le week-end prochain pour d'autres numéros d'ici là portez-vous bien et passez un agréable week-end accompagnons le programme sur les trois nouveaux points EUSAETL.com bonsoir